Merci à vous. Merci à vous pour ce superbe film. J'enchaîne direct. Désolé. Merci à vous pour ce superbe film. Moi, je tenais particulièrement à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Parce que j'ai eu la chance de voir ce film mardi, avant de vous recevoir. Et en sortant de la projection, la première chose que j'ai fait, c'est envoyer un petit texto à mes parents. Voilà. C'est un petit rousse qui s'habite à Dijon. Je ne les vois pas très régulièrement. Il faut simplement que je les aime très fort. Voilà. Parce que ce film-là, il parle un peu des non-dits. Dans les familles, surtout quand on est un petit peu loin des non-dits, il y en a pas mal. Donc voilà. Rien que pour ça, moi, je voulais vous remercier parce que ça faisait un moment et puis ça fait du bien. Merci. Merci. C'est un beau carrément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas, mais si vous avez des questions ou peut-être même des réactions, tout simplement par rapport à ce film. Ah, ça commence tout de suite. C'est parfait. Merci. Allez, je vous relance. Chabot, chabot. Chabot, chabot. Déjà, merci beaucoup parce que c'est un très beau film. Merci pour le jeu qui était vraiment extraordinaire. Une question pour Géraldine. Il m'a semblé que les scènes de chant n'étaient pas déblées. Parce que, viens, détrompe-toi. C'est moi qui m'a déblée. C'est moi qui m'a déblée. Oui, j'ai pris le cours pendant six mois avec un coach. En fait, en écrivant, j'ai pas plus de trois ans à écrire ce film et en écrivant, je me suis dit, en bonne qualité de chanteuse de salle de bain, je vais m'en sortir. Et quand il a fallu passer à l'action, je me suis dit, ah oui, non, c'est un métier d'en faire. Donc, pendant six mois, j'ai travaillé avec un coach, effectivement, qui ne m'a pas lâché, que j'ai détesté, même parfois. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour le film. J'ai tout donné, mais je suis sûre, aujourd'hui, assez convaincue qu'il n'y aura pas d'album de Géraldine Maclach. Alors, merci, c'est un chouette compliment, mais en fait, c'est... Il faut une rigueur, il faut une détermination. Et c'est vraiment... Je n'ai pas attendu de faire ce film pour avoir un respect immense pour les artistes interprètes. Alors là, encore plus, parce que c'est une complexité folle. Il a fallu beaucoup de prises à chaque fois. Il a fallu pas mal de prises, voilà. Il a fallu pas mal de prises, sauf que plus je faisais des prises, plus je m'esquinter la voix, plus le coach me disait, arrête. Plus je me disais, non, il faut continuer. Enfin, c'était vraiment... C'est un métier dingue. Je me suis passionné par ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je voulais juste vous dire merci et bravo pour le film. Moi, j'avais l'impression d'avoir la relation... Enfin, la relation des deux sœurs. En fait, c'est un peu la relation que je vis avec mes sœurs. Et donc, du coup, ça fait du bien, en fait, de voir qu'à la fin, tout va mieux pour vous. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes 350 ce soir ? C'est pas facile, les premières questions. Ah, on rejette tout ça. Ah, monsieur. Ah, enfin. Monsieur. C'est pas une question. Je voulais vous dire merci parce que ça fait deux mois que j'ai pas vu ma fille. Elle est venue de Paris, malgré tout ce qui se passe là-bas. Alors, merci. C'est génial. Vous lui envoyez un brocoli en message. Alors, que pense votre fille ? J'ai du mal à venir, en fait, de transport. Mais ouais, merci. Ouais, quelle galère aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vu un autre tour de vous avant. On a même apporté le DVD au cas où vous auriez le temps. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Une journée. Merci. Allez. Roger le temps. En haut. Ah. Alors, là, je vais voir un monsieur avec une belle moustache. Il ne va pas rire encore, mais ça ne va pas tarder. Mais je ne laisse pas. Chère madame, c'est à vous. Merci. Eh bien, je suis la maman d'Audrey et je vous embrasse très fort. Alors, Annie, parce que je connais votre prénom. Oui. Je savais que vous étiez dans la salle. Vous m'avez devancée. Audrey, c'est la monteuse du film. On passe un temps infini à monter un film. On a passé plusieurs mois, plusieurs semaines ensemble, côte à côte, parce que c'est ça la magie du cinéma. On est sur un tournage, on est une équipe de 40 personnes et puis après, on finit dans des toutes petites salles de 5 mètres carrés. On n'est que deux. Donc, la monteuse et moi-même pendant de nombreux mois. Et c'est un chantier immense parce qu'on a toutes les rushes du film. On ne sait pas trop par où commencer. Et j'ai eu la chance d'être collée à votre fille, Annie, pendant ces mois-là. Et je vous remercie parce qu'elle est formidable et elle a apporté de la lumière à mon film tout au long de ce montage. Donc, bravo Audrey et bravo Annie pour votre travail aussi. Paris Cochet. Alors, on se réveille ce soir et on se réveille. On a toute la nuit devant nous. Enfin, presque. Ah ! Évitez de me faire trop marcher. Je pense à vous. Du coup, je voulais vous demander comment c'était possible de faire chiader et rire en même temps. Il y a un secret. Et en tout cas, merci. Merci. Alors moi, je parle du principe qu'on ne rit jamais mieux quand on est un peu pleuré. Parce que c'est exutoire de rire. Parce que ça fait lever la tête. Ça apporte de la joie et de la lumière. Et du coup, dans ma façon d'écrire, je me cache toujours derrière le bouclier d'humour et de la comédie. Parce que ça m'arrange et ça adoucit ma pensée et mes mots. Donc, j'essaye le plus que je peux d'utiliser le genre de la comédie qui est un genre que j'adore pour raconter les choses que j'ai besoin de raconter. Après, je ne sais pas, j'aime sa bouche et ses yeux qui me permettent aussi de moduler tout ça. Et c'est vrai que j'ai un instrument avec moi qui permet de m'éclater. C'est un instrument meilleur. Mademoiselle ou madame ? Mademoiselle plutôt ? Bonsoir. Moi, j'ai commencé avec « Tout ce qui brille », à vous connaître. Déjà, merci parce que je pense que c'est devenu aussi un film culte pour beaucoup de filles. J'avais envie de dire « Joby ». Merci ! Et dernière question. Pourquoi Céline Jean ? Je ne suis pas suivie. Parce que j'ai vu une vidéo de Leila il n'y a pas longtemps avec un super sèche-cheveux dans une salle de bain. Et j'aurais bien voulu avoir une méditation ou un petit ascendant. Ça, il faut un playback et je peux le faire. En fait, les gens pensent qu'à force de faire des playback, j'ai la voix de Céline Jean. Et en fait, comment vous expliquer ? J'ai la voix de mon papa. Pour moi il me faut de la musique très très forte. Sinon je ne peux pas faire de playback. On n'a pas un petit extrait en sèche-cheveux qui trêche ? Il y en a toujours, il y en a. Merci. Et puis Célidion, pour Célidion, c'est vrai, au risque de vous décevoir, c'est assez balique. C'est parce qu'on l'adore. On l'adore, on l'adore. Elle est dans le film. D'ailleurs, elle était aussi dans « Ce qui brille ». Elle est partout, c'est un hologramme, Célidion. Madame ? Bonsoir. Bonsoir. Vu que c'est un film qui tourne autour de Célidion, est-ce que vous avez eu contact avec elle, pour lui en parler ? Ou est-ce qu'elle vous a dit quelque chose ? En fait, pour exploiter les chansons et son image, parce qu'il y a des groupes élevés de son image au Côte d'Odition, il faut évidemment lui demander la permission, puis payer les droits à l'image, les droits à l'édition de la chanson. Donc tout ça a été fait, évidemment, en bonne forme avec son service juridique. Après, est-ce qu'elle a connaissance du film ? Je peux vous compter sur vous, si vous avez des radios sociaux. Oh, il a touché un mot. Son numéro. Depuis quelqu'un. Alors, 06. Oui. Merci. Après tout ce qui brille, pour tout ce qui brille, j'avais raconté l'histoire de deux amis qui s'étaient choisis, qui s'étaient trouvés, qui s'étaient reconnus. Et puis après tout ce qui brille, c'est plus un secret pour personne. Leïla est devenue comme une sœur. Une sœur de cœur. On s'est choisies aussi. Et quand il a été l'heure pour moi de me remettre à l'écriture, j'ai eu besoin de parler de la famille. Et je ne pouvais pas faire autrement que de m'offrir la sœur que j'ai dans la vie au cinéma. Donc les choses se sont imbriquées de toute façon-là. Bonsoir déjà. Bonsoir. Je vous remercie pour le superbe film. Vous avez fait la famille beaucoup. Je voulais vous demander, par rapport aux relations frères, sœurs, etc., papa, maman, est-ce que vous allez tirer un petit peu de votre histoire personnelle ? Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, je ne m'intéresse pas trop à votre vie privée. On va te parler de notre vie privée. Non, non, ça va aller, merci. Et après, je voulais vous demander de faire le point en ce moment. Il y a deux sujets, donc, complètement différents. Alors, moi, je n'ai pas de sœur. Je n'ai qu'un seul grand-frère. Leïa est une sœur et un grand-frère. Alors, pourquoi je ne commence pas là ? Ah, l'inspiration, oui. Effectivement, j'arrive à un âge, puisque j'ai dit non. C'est vrai que le sujet de la famille, le sujet du temps qui reste, des gens qui nous restent aussi, commencent à m'imprégner de façon différente, peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai. Mais effectivement, il y a des choses qui m'ont traversée ou des choses que j'ai même vues chez les autres, ou même à une terrasse de café parfois, un papa parlait avec sa fille. Donc, il y a du très personnel comme du très, très loin de moi. Parce qu'écrire un film, c'est aussi décider de le faire pour les gens le plus possible, a priori. Et du coup, si j'avais fait un documentaire sur mes parents, ça ne va peut-être intéresser que ma cousine. Mais voilà. Et en ce qui concerne le pan, en fait, c'est un sujet vraiment, pour les gens qui ne connaissent pas tout ce qui brille, le pan, ça doit être un peu excret. Mais on peut faire le pan. On peut ? Il y a un peu de temps à la rire. J'ai raconté depuis tout à l'heure parce qu'hier, elle a raconté un truc, une petite anecdote sur le pan, justement, que je ne savais pas. Mais depuis hier, je suis morte de rire. Tu peux ? Tu la racontes. Alors, dans tout ce qui brille, on est deux copines et on s'avise à faire le pan, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a pas une fille. Et un jour, plutôt assez longtemps à faire la sortie de fille, peut-être un an après, je suis à Paris, dans le métro, je fais un trajet et puis il y a quelqu'un qui vient à moi et qui me dit « Bonjour, est-ce que tu peux faire le port ? » Du coup, j'étais sur un frappotin et puis je lui ai dit « Ben, non ! » Et puis, il s'est séparé. Et puis moi aussi, et puis en arrivant au travail, je me suis dit « Ah, mais d'accord, en fait, c'était le port, il a cru, c'était le pont, en fait ? » Et je lui ai quand même fait un dit « Grateuse, quoi ! » Depuis hier, j'ai changé son prénom dans mon répertoire et je l'appelle Peppa Pig. Vraiment. Vraiment. Tu sais que tu seras un vie, Peppa Pig, je le rends à un brame. Et comment je ne t'ai pas raconté cette histoire plus tôt ? C'est fou, je ne sais pas. Tu les laisses en vacances, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, déjà, la relation des deux soeurs avec le papa, c'était vraiment très mignon, mais c'était vraiment très chouquette dans le film, vraiment. Il était vraiment très beau. Et moi, j'ai une question, justement, qui concerne tout ce qui brille. Est-ce que, dix ans après, un tout ce qui brille 2, c'est envisageable ou pas du tout ? Alors, en fait, on m'a souvent demandé la suite de tout ce qui brille, mais effectivement, je n'avais ni l'idée, ni l'envie, pour être honnête. D'accord. Finalement, « J'irai où tu iras », ce n'est évidemment pas la suite de tout ce qui brille, mais c'est notre suite à nous. Ok. C'était vers là que j'avais envie d'amener notre duo, si j'ose dire. C'était se rapprocher des liens familiaux, de la sorobité. Donc, ce n'est pas une suite à proprement parler, mais c'est la suite de cœur. C'est une très jolie suite. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous, on veut juste vous faire des gros bisous parce qu'on est des femmes de tout ce qui est rime. Et du coup, je suis venue avec une de mes meilleures amies depuis toute petite. Et du coup, la preuve, depuis tout ce qui brille, il m'a même le petit Joby-Joba qui vient de ma question. Il y avait Joby-Joba Ah oui, d'accord, ok. Donc, il y avait des grandes femmes. Ah, merci beaucoup. Merci. J'avais deux sœurs. Les gens en face de Sémé se ressemblent. Oui, alors, est-ce que je peux poser une question ? Non. Merci, bien sûr. Au revoir. Non, il y a une chose qui me tient à cœur parce que j'ai écouté la fin du film et il y a une musique qui accompagne la fin. J'avais presque les larmes aux yeux et les poils qui se redressaient et je crois savoir que c'est la musique de Camille qui accompagne ce joli film. Et cette fin m'a ébu parce que je suis un grand fan de Camille. pourquoi avoir choisi Camille ? Est-ce que vous aimez Camille ? Et je m'adresse à toutes les deux parce que c'est sûr que vous l'avez choisi mais Léila, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle en pense aussi parce qu'elle fait partie de cette jeune gération qui est la mienne bien sûr. J'entends bien. 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 Oui, j'entends bien. Oui, Camille, c'est un choix. En fait, quand j'ai écrit le scénario, la chanson de la fin du film qui s'appelle Sid m'accompagnait parce que c'est une chanson qui existe dans son dernier album et du coup elle m'a accompagnée et je l'ai même écrite, je l'ai rédigée dans l'été écrite au scénario et quand j'en ai parlé avec mon superviseur musical il m'a dit si c'est la couleur de ton film pourquoi n'allons-nous pas voir Camille pour fabriquer toute la musique originale du film ? Elle ne l'avait jamais fait jusqu'à présent ça m'a inquiété un peu et en fait on s'est rencontré elle a lu le film et en dehors du fait que ce soit la grande artiste que vous décrivez elle a su se mettre au service du film au service de l'image et elle a avec sa grâce accompagnée et renforcée chaque sentiment de ce film au moment où elle devait composer de la musique et ça a été une expérience folle de vivre dix jours enfermés à un studio avec elle parce qu'elle est une artiste incroyable et une femme c'était une vraie de passer ce temps-là avec elle C'était un très beau choix mais on va faire un sondage qui est-ce qui connaît Camille ? N'hésitez pas à laver la main c'est la majorité Bravo pour ceux qui connaissent C'est votre fille ? Non Vous savez j'ai deux chanteuses que j'aime beaucoup peut-être pas tous bien sûr je viens d'en parler c'est Camille et Émilie Simon j'ai reçu Émilie Simon ici à Réan c'était magique est-ce qu'il y en a qui étaient là ? Monsieur Allez Allez une chanson C'était beau quand elle a chanté c'était émouvant et bien voilà c'est deux personnes que j'aime et bravo d'avoir choisi l'une de mes préférées C'était pour toi Réan Et Léla du coup ? Parce que moi j'allais poser la question Oui après j'ai pas grand chose à redire par rapport à ce que dit Géraldine c'est pour moi quand j'ai lu le film pour la première fois avec les musiques j'ai trouvé que c'était organique que c'était que c'était moi j'adore la musique dans les films et je trouve que les bons compositeurs c'est pour l'oreille c'est ceux qui travaillent avec l'image et j'ai senti que pour moi la musique de Camille c'est un des personnages du film elle fait partie intégrante de l'émotion qui peut s'en dégager donc j'étais hyper heureuse d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer et de pouvoir lui dire et j'étais très très émue quand je l'ai rencontrée en plus c'était assez joli parce qu'elle a je sentais que c'était pas qu'un film pour elle parce qu'elle est aussi liée beaucoup à sa soeur donc du coup il y avait un espèce de tu le sens à la manière dont elle a travaillé sur le film moi j'étais ouais j'étais très heureuse de ton projet je voulais faire une vanne mais j'en ai pas non j'espère que t'es très heureux de cette réponse que j'ai envie de te donner c'est bien mais moi je dirais qu'on va chanter une chanson et qu'on est chez Jacques Martin c'est pas la première fois qu'on lui fait moi je suis très déçu que mon projectionniste soit parti parce que je lui aurais demandé de repasser la fin à quel an ? carrément je sais pas si il est capable de le faire il est peut-être dans un point mais il est peut-être capable de le faire ils sont capables de tout de tout et pour j'ai une question avant de nous quitter parce que vous avez fait beaucoup de vide cet après-midi vous finissiez à Orléans on revient de Nantes ça se chante ça ensuite on a été à Tours et on finit par Orléans quand même le meilleur pour l'instant et sachez que l'une comme l'autre sont venues plusieurs fois dans cette salle oui et puis moi j'ai un petit vous vous en foutez je vais vous raconter cette histoire moi j'ai une petite histoire avec Orléans c'est que dans les années 2000 c'est à dire en 2004 j'avais un magasin de vêtements avec mon frère et ma sœur ici j'habitais toujours sur Paris mais je faisais des navettes matin et soir je venais c'était place Sainte-Catherine et je vendais du streetwear donc à l'époque c'était Vrug, Comet etc et puis le deuxième magasin c'était je sais pas si vous vous souvenez de Missixi Emergy c'était tellement bien voilà c'était tellement chiant tu les avais gratuit bah oui pourquoi je te connaissais pas à ce type-là tu portais tout gratuit ouais sans donner non évidemment non et du coup Orléans c'est un c'est quand j'ai dit à mon frère et à ma sœur que je venais ce soir on est un peu émues parce que c'est une belle période de ma vie Orléans j'ai travaillé pendant deux ans ici et après j'ai eu la chance de commencer le métier mais du coup c'est le juste avant cinéma et c'est une ville que j'aime particulièrement donc je suis très amie de finir la semaine vous avez une carte permanente pour venir et puis alors quand même regardez comme ils sont gentils et tous Orléans c'est une belle ville c'est une belle ville il va y avoir un festival de loi dans quelques jours c'est magnifique et donc je pense qu'il n'y a plus de questions moi j'en ai une moi j'en ai une aussi ah oui monsieur on va d'abord faire monsieur il y a une là aussi en fait il y avait plein de questions je suis désolé vous n'êtes pas parti pardon je voulais aussi vous inviter au festival de Cannes 1939 qui va bientôt se tenir à Orléans et donc on sera ravis de vous avoir c'est en novembre évidemment les films sont ceux de 1939 mais on est en train de les améliorer pour qu'ils soient tous en couvert et donc ça ne se passera rien pour finir en beauté moi j'avais pensé une petite chose qui était dans les bonus de votre DVD précédent vous voyez ce que je veux dire tout ce qui va bonne soirée tout ce qui va on ne veut pas le c'est vrai qu'il va y avoir le c'est pas possible ça va être un il n'y en même plus de la règle du jeu en fait c'est à dire qu'en plus je ne sais plus on va la retrouver et on reviendra on reviendra on reviendra c'est vrai qu'il va y avoir un très grand festival de Cannes 1939 parce qu'il faut savoir que le festival de Cannes le premier qui a été fait qui a été prévu c'était en 1939 c'était à l'époque de Jonzé etc il a été annulé par rapport à la guerre mais grâce à grâce à Dieu grâce à Dieu le premier festival de Cannes en fait a lieu en 1946 et je crois que c'est en septembre et c'est l'année de ma naissance alors je suis né avec le festival de Cannes alors moi il va y avoir à Roléant le festival de 1939 malheureusement je le déplore Pathé a 100 ans plus de 100 ans Charles Pathé Léon Gaumont vous connaissez tout ça et donc malheureusement ils n'ont pas souhaité participer sur ce festival dans les salles Pathé vous imaginez comme je suis triste aujourd'hui mais ça fait rien on va s'en remettre merci j'ai encore une question à l'avant bonsoir bonsoir déjà merci pour ce film et une petite question est-ce que ce bio peut réapparaître dans d'autres films ? vous êtes tous tout en haut là-haut à cause de l'eau je vais vous montrer en vous parlez alors j'ai rien dans mes tiroirs mais c'est vrai que quand j'ai fini le film avec Audrey on l'a regardé d'une traite dans la salle de montage et ce jour-là je me suis dit en fait j'ai encore plein de choses à dire et à faire avec Léa je sais pas quoi c'est pas pour faire du mystère mais je suis convaincue qu'on a besoin encore de raconter des choses ensemble comme une personne à deux têtes vous voyez et j'en suis convaincue aussi merci merci à toutes les deux vraiment et moi je finirai par ma question il y en a plusieurs mais moi vous pourrez s'appeler on peut faire des choses mais pas de problème c'était qui ? pardon bonsoir petite question sur la distribution des rôles est-ce que c'était une évidence que l'une joue le rôle de l'autre pas grave j'ai compris c'est une évidence et oui parce que c'est ça la joie aussi de l'écrire pour les gens qu'on connait très bien et qu'on aime c'est que du coup on s'est autorisé aussi à s'offrir des choses qu'on ne s'est peut-être pas ailleurs dans notre film et surtout des rôles qui étaient plutôt très loin de qui nous sommes dans la vie aussi pour explorer des terrains qu'on connaissait moins et du coup c'est vrai que Leïla t'es quand même bien moins antipathique dans la vie j'espère j'espère que c'est un bon de composition j'en suis sûre j'espère que t'es moins t'es moins extravagante j'allie t'es moins relou quand même voilà c'est ça c'est relou ah oui complètement merci merci je sais que j'ai déjà eu le micro mais du coup je voulais reprendir sur ce que tu as dit tout à l'heure Leïla quand tu parlais de ton frère je pense que tu n'en souviens pas je crois que tu dois voir beaucoup de monde mais j'ai travaillé pour lui en fait alors pas du tout au magasin mais à part j'espère que ça s'est bien passé oui oui ça fait trop peur ça j'ai travaillé pour ton frère et il me doit 2500 euros je suis là pour ça et donc c'était il y a quelques années c'était il y a 4 ans et j'étais avec Anissa du coup ah mais Anissa on était encore avec elle en texto hier et ben voilà et donc j'étais sa stagiaire à Anissa je vais y avoir envoyé un texto tout à l'heure pour lui dire c'est pas vrai et tu t'appelles ? Aurélie Fouché tu lui diras ok ah c'est fou voilà et on s'est rencontrées une fois t'étais venue du coup à l'agence ouais t'étais en panique totale et du coup c'était pas décroché un mot c'est vrai voilà du coup je suis contente t'étais revoir ah bah ça me fait plaisir mais je vais le dire à mon frère ok tu sais pas si c'est moi c'était sa vie bah oui évidemment il s'ouvre bien sûr qu'il va se tourner ok bah super j'ai eu peur j'ai entendu j'ai travaillé avec ton frère j'ai commencé à partager les saluts des fridhommes oh là là c'est bien merci qu'est-ce qu'il m'a fait encore merci en tout cas c'est pas bien merci à toi oui bonsoir merci beaucoup bonsoir je suis là je suis là je connais pas votre frère mais vous soyez ah bah ça va alors tranquille je connais votre frère par les films de les intouchables et puis le jour de fête le sens de la fête oui voilà c'était un mix bonsoir je voulais vous demander Leila si ça vous donnait envie vous de passer à la réalisation en ce moment je suis en train d'écrire je vais attendre d'écrire un très bon scénario parce que c'est très très dur d'écrire mais j'adorerais passer à la réalisation en tout cas j'écris pour mais j'ai mon oeil de lynx qui sera à mes côtés pour me dire si je peux y aller ou pas elle sera ma consultante sur ce film mais j'ai enfin trouvé mon co-scénariste et du coup là on va se lancer là ça y est merci j'aimerais le présenter ici comme ça et vous direz qu'il est génial que c'est super ah ouais ah mais voilà encore une deux questions bonsoir moi je voulais vous demander à quoi un film avec Marina et Adèle ah bah écrire c'est marrant c'est la deuxième ou troisième fois qu'on nous demande ça donc mais on adorerait et toutes les quatre on adore mais d'ailleurs on avait on avait pas un projet mais en tout cas on s'est parlé on s'est parlé de ça une fois en disant on a vachement envie d'écrire après il faut toujours trouver la bonne histoire donc pour l'instant on se voit sur nos canapes bonsoir c'est une question de ma fille et elle se cache on a eu des familles très très aimantes on a eu de la chance on a eu de la chance d'être très aimées tout ce qui est déjà pour toi on se rejoint là-dessus et après il y a plein de choses qui diffèrent mais c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a eu de la chance on a eu des parents une famille très entourante très très entourante merci 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 bonsoir bonsoir je suis un peu choquée de mon pari j'ai une question pour vous les gars ça fait deux fois qu'on vous voit je vous déroule vous êtes dans le milieu médical dans un âme pressé on vous rende en porte-fois par exemple est-ce que je veux devenir médecin non est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit si pardon ça vous a déjà traversé l'esprit de travailler dans ce milieu-là ou c'est juste pour le c'est drôle que vous parliez de ça alors déjà pour la petite anecdote ce qui est assez amusant c'est que un homme pressé ça a été réalisé par Hervé Mimran qui est le co-réalisateur de tout ce qui brille donc ils m'ont tous les vues tous les vues dans un personnage comme celui-ci et puis sans vous la font mais qu'est-ce que j'ai parce que tu sais parce que comme on est réveillé depuis 6h oui oui d'accord c'est pour ça pour vous la faire courte quand j'étais petite je ne rêvais pas d'être actrice parce que pour moi c'était trop inaccessible et puis je n'avais pas ces rêves j'adorais le cinéma j'adorais voir des films mais en tout cas je ne me voyais pas du tout actrice et je voulais être éducatrice et puis quand j'ai eu mon bac j'ai appris que que l'art-thérapie existait donc ce que je fais dans le film et avec tout ce qui touche à l'art le théâtre la musique tout plein de choses on pouvait aider des personnes en difficulté et j'ai voulu faire ça et et puis je n'ai pas réussi pour plein de raisons parce que j'ai été trop dans l'affect c'est pour ça que je vous dis c'est un vrai rôle de compétition mineur parce que moi je suis très un peu trop un peu trop sensible et du coup voilà et puis j'ai eu la chance de passer un casting et en tout cas le personnage que j'interprète dans le métier que je fais dans le film j'aurais aimé le faire dans la vie plus maintenant mais en tout cas c'est des métiers qui me fascinent un peu bonsoir je suis là je n'ai pas de questions particulières c'est la première fois que je viens une avant-première j'ai voulu faire la surprise à ma fille ce soir donc je suis très contente que ce soit tombé sur vous donc merci beaucoup pour le film et je voulais la faire rougir ce soir donc j'ai pris une micro merci et bientôt elle échangera tes oeufs durs par tes oeufs crus allez je peux poser madame la question je suis étonné qu'elle m'a posé d'ailleurs dans notre vie est-ce que vous êtes plutôt balisto jaune ou balisto vert moi mais jaune mais de chez jaune pour moi c'était très difficile à jouer ça parce qu'évidemment les verres sont dégueu c'est horrible et encore une fois comme du rouge mais les verres ils sont un des raisins dans un truc ça ne marche pas moi je milite jaune aussi ben oui on est d'accord attendez je vais faire qui est balisto vert pardon mais il y en a un ça fout en rien et qui est figolu ah ouais et qui est chamonix oh c'est dégueulasse mais c'est pas possible vous savez ce que j'aime moi en ce moment vous avez vu je ne sais pas si vous avez remarqué Milka la marque Milka a quand même copié tous les gâteaux tous les gâteaux tous les meilleurs gâteaux mais ils l'ont fait en mieux pour ceux qui ne connaissent pas aller acheter les espèces de petits nounours ah ouais ça va magnifique c'est la rare les petits nounours tu les ils sont ils sont onctueux ils sont onctueux et dedans il y a comme du nutella voilà voilà c'est tout ce sera la fin c'est la fin c'est la fin on prend la dernière question qui aime Camille qui aime Camille qui aime les oeufs durs avec de la mayonnaise ah ouais on a mangé juste avant on voulait on voulait vous remercier du fond du coeur ça fait comme vous disiez je ne sais plus si tu l'as dit mais en tout cas ça fait deux semaines qu'on sillonne la France avec le film voir des salles remplies comme ça d'écouter vos témoignages de savoir qu'il y a des gens qui appellent ou qui envoient un message à leurs parents après le film ça ne peut que nous émouvoir vous voyez je suis très émue en vous parlant donc merci du fond du coeur vraiment on sait que c'est la rentrée l'école qui reprend les enfants les vacances la fin des vacances les impôts tout on sait que tout est chiant à la rentrée et du coup on veut vous remercier et on va rester ici pour ceux qui veulent prendre des photos même ceux qui ne veulent pas en prendre et viendront en prendre avec nous et évidemment on reste et on partira pas sans que la dernière personne qui a envie de sa photo l'ait la seule chose qu'on vous demande c'est si vous êtes venu en groupe avec votre pote ou vos quatre potes ou votre soeur votre maman on la prend ensemble et voilà on vous remercie du fond du coeur on va venir la prendre merci beaucoup avant 2 décembre moi je tenais Sébastien et moi-même on voulait vraiment vous remercier d'être venu à Roléon rencontrer le public bien sûr et toute l'équipe pâtée voulait vous remercier et là comme vous allez être très occupé avec les photos je voulais vous remettre à ces bouquets de fleurs et là on va l'appel la personne qui accompagne le distributeur et des chocolats de chez monsieur papillon comment vous avez dit papillon voilà il n'y a qu'un chocolat à Roléon c'est papillon magnifique c'est comme l'armicol à Nantes comme l'armicol à Nantes meilleur ouvrier de France magnifique merci beaucoup c'est pareil donc vous allez descendre tout doucement